Sous-titrage Société Radio-Canada Nous devons partir ou tout sera condamné Attention en descendant D'accord Il est mort Pas le choix Désolée Oui, désolée Venez, on traverse Tiens Maintenant, on agit de manière sûre et réfléchie Aucun risque inutile Hugo, si tu te sens bizarre Tu nous le dis tout de suite D'accord J'ai hâte de quitter ce rocher Par là, c'est le port Venez Eh, madame Quoi encore ? Vous êtes l'invité de la comtesse ? Êtes-vous blessée ? Non Nous avons ordre de vous escorter jusqu'au palais Veuillez me suivre À vrai dire, nous étions sur le point de partir On vous demande Vraiment ? Qui ? Votre mère Et un garçon Bien sûr Tu crois qu'elle va nous gronder ? Je ne sais pas Je... On devrait aller la voir Ça fait très longtemps Oui Je suppose qu'on n'a pas trop le choix Wow Regardez-moi ces deux-là Seule une mère possède un tel pouvoir sur quelqu'un Très bien Vous savez quoi ? Je vais retourner au port préparer le bateau Rejoignez-moi dès que vous pourrez Prends ça Quoi qu'il arrive Garde cette torche allumée D'accord ? Oui Fais attention T'en fais pas J'ai beaucoup appris de vous deux Passez devant Qu'est-ce qu'on va lui dire ? La vérité On a trouvé ce qu'on cherchait Et je suis la seule fautive Je te défendrai Mon héros Vite ! Est-ce que le palais va tenir, monsieur ? Pour le moment Le comte a ouvert les portes à la population Mais il y a tellement de morts et de blessés On a vu ça Attention ! Reculez ! C'est comme celui qu'on a vu Celui qui a été cassé Chut ! Oui ! Roulant il trouvait Vous serez en sécurité tant que vous restez dans ce périmètre Mais en dehors, sans lumière Oui Je le courra par ici ! En tout cas, vous êtes en sécurité désormais Mais vous n'avez pas prévu d'évacuer ? Pas encore Avant d'avoir rassemblé tout le monde Filez au pont ! Donnez la ligne ! Il faut plus de feu sur la route principale Remuez-vous ! Il faut continuer à alimenter ses feuilles C'est une condamne par ici ! On dirait la guerre Venez me donner un coup de main Les rats poussent sur le flanc Est Il faut des torches là-bas Ils devraient évacuer Oui Personne ne peut gagner contre eux On en a besoin pour les blessés Et les affaires Vous pouvez les amener à l'intérieur Très bien, je comprends Bonne chance Vous pouvez les trancher le long des remparts Et remplisser les poids Il faut les garder allumés Une seule brèche peut faire tomber le palais Et si jamais les rats rentrent dans le palais ? Alors tu es mort Gardez les feux allumés ! T'as réparé le piston On a besoin de ce chariot sur les remparts Et vite ! Encore un autre ? Lâche-moi un peu Cette chose est tellement vieille Qu'elle peut être dosée à ton moment On a des blessés ici Et c'est pas beau à voir Le petit devrait détourner les yeux Je l'ai déjà vu du sang Essaye quand même de ne pas regarder Il y en a encore plus Mon bras ! Ça brûle ! C'est les gens qui ont été mordus Oui Ça va bientôt se répandre C'est fini Laisse-toi partir Non ! Non ! Reprends tes esprits D'autres blessés arrivent Ça veut dire que l'enfant va apparaître ? L'enfant est censé nous amener vers les jours radieux Pas à ce carnage Silence ! C'est pas le moment de se disputer Tes enfants C'est pas le moment de se disputer C'est pas grand-chose Mais on doit rassurer Prions pour que ce cauchemar se termine vite Tout ça, c'est de ma faute Chut, je t'en prie Ce n'est qu'une épreuve à laquelle nous soumets l'enfant Ne perdez pas la foi Les rats annoncent vraiment sa venue Par là Pourquoi est-ce qu'il veut nous tuer ? Vous aussi Pouvez vos cœurs Priez pour lui Ne faites que prier Maman ! Vous êtes là Seigneur, vous êtes vivant Mère Viens voir Viens, s'il te plaît Mère Tu vas bien ? Ta tête Ça va, ne t'en fais pas Comment nous avez-vous trouvés ? Vous n'avez pas été très discret Mais dis-moi C'est bien celle-là ? Votre île ? Celle que tu as vue dans ton rêve ? Il y avait un autre porteur comme moi Un autre porteur ? Oui À l'époque, au sixième siècle Il y avait un enfant, Basilius Nous l'avons retrouvé enchaîné Dans une prison spécialement conçue pour lui par l'ordre Quoi ? Je pense qu'ils ont paniqué quand il a atteint le dernier seuil Ils l'ont séparé de sa protectrice Ils l'ont enfermé pour contenir ce qui allait se passer Une nouvelle peste Au sixième siècle, c'est... La peste de Justinia On se doutait que c'était lié à la Macula Mais... Alors ça a commencé ici Avec ce Basilius Mais c'était pas de sa faute Il était juste Tout seul, il avait peur C'est ça Mère D'après Vaudin, Hugo ne serait pas censé survivre Mais l'ordre fait fausse route depuis le début La preuve, c'est qu'ils se sont trompés avec Basilius S'il avait eu sa protectrice Comme Hugo nous a nous Sans doute que rien de tout ça ne serait arrivé Si on y réfléchit au cours de ces derniers mois sur la route Tout était vraiment calme Tout allait bien Il allait bien ? C'est vrai Je suis persuadée que si nous trouvions un endroit paisible Où l'on pourrait vivre en famille Peut-être que la peste s'arrêterait À la longue En tout cas, ça ne pourrait pas être pire La peur nous a vraiment aveuglés En effet Mais pas toi, protectrice C'est vrai Vous vous souvenez de notre maison dans les montagnes ? Ce serait parfait Oui, et même qu'on sera tous immenses Veuillez m'excuser Le comte souhaite vous voir Moi ? Maintenant ? Nous étions sur le point de partir Il s'agit du comte de Provence, madame Oui Nous t'attendrons Nous sommes plus en sécurité ici, de toute façon Bien Menez-moi à lui Suivez-moi Savez-vous ce que le comte attend de moi ? Non Je pensais qu'il serait occupé par des choses plus urgentes Vous voir doit être urgent Agissez avec dignité en sa présence Ce sont des temps sombres Il est touché, comme nous tous D'accord Je le ferai La porte principale est sécurisée pour le moment Mais le mur ouest est toujours fragile Si les rats entrent par là Nous ne pourrons pas évacuer les blessés Maintenant, je veux savoir d'où viennent ces rats Envoyer des éclaireurs Si on trouve un moyen de les ralentir Les arrêter ou les envoyer en enfer Ça en vaudra la peine Messire Elle est ici Bien C'est une guerre comme aucune autre Mais ça reste une guerre Rompez Et gardez la foi Rien n'est encore joué Oui messire Viens, j'ai besoin de toi Très bien Messire Vous avez donc survécu à ces monstres ? De peu Je suis désolée pour vos terres Un seigneur doit savoir qu'aucune paix ne dure jamais Mais je dois avouer Qu'après des années de guerre J'avais osé espérer que cette paix durerait Je comprends Les plaies sont toujours à vif Elles occupent l'esprit quand tout ce que l'on désire est du repos Désolée, je... Non, non C'est... Exactement ça C'est humain Je crois Vous avez raison Mais malgré tout, nous répondons toujours à l'appel du combat Oui Je vous en prie, les frères, les soeurs, n'ayez crainte Les rats sont les héros de l'enfant des fraises Il reviendra bientôt comme il nous L'enfant va vraiment venir ? Tous les signes le montrent Vous voulez dire... les rats ? Pas seulement les rats Viens, vois par toi-même Oui Émilie veut l'enfant, Amicia Amicia, je regrette mais c'est sa décision De quoi parlez-vous ? Elle sait que ton frère est l'enfant des braises Elle veut Hugo, c'est pour ça que tu dois mourir Non, non Écoutez, vous vous trompez complètement sur cette histoire Sur votre culte, sur tout Tu as sûrement raison Car j'ai presque tout inventé Et je l'ai fait pour elle Quoi ? Émilie Ses maudits parents ont brisé son esprit au point qu'elle attend à sa vie Et empoisonne son corps Alors je l'ai amené ici Et je lui ai offert cette histoire d'enfant des braises Elle ne l'a pas seulement crue Elle l'a transformé en espoir pour tout un peuple Alors vous lui avez menti ? C'est une affaire Accepte ton destin Sois maudite Hugo, cours Comment oses-tu ? Reviens ! Rejoignez ! Vas-y ! Je ne l'enviendrai pas ! Pas pour toi ! Allez au diable ! Où dois-tu aller ? Vous ne l'aurez jamais ! Pense ! À droite ! Allez ! Vite ! Tu ne peux imaginer ce qui est en jeu ! Pas en enfer, Arthur ! J'ai essayé d'être patient Non ! Non ! Tu ne l'auras pas ! Je te trouverai Et tu me mourras Comme un chien Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin d'aide, je vous en prie Comment je sors d'ici ? Qui êtes-vous ? Où est-elle ? Derrière ce... Et toi ? Tout le monde dort ! Reste pour ta vue ! C'est entre toi et moi, maintenant ! Allons ! Finissons-en ! Je sais que ça semble injuste Mais tu ne sais pas ce que ça implique de régner La guerre, c'est si simple Il me suffisait de tout détruire C'est trop bruyante ! Tu ne t'enfuiras pas ici Ah ! Cette cachette ! Te voilà ! Qu'est-ce qui se passe ? Reculer ! Tu n'as pas le droit d'être ici Où cours tu as-tu ? Tu ne peux pas t'enfuir ! Père, Lucas ! S'il leur a fait du mal ! C'est trop tard ! Elle sait qu'il existe désormais ! Salaud ! Salaud ! Sors ! Les gens croient en elle autant qu'ils croient en l'enfant ! Ne t'approche pas de moi ! Tu ne comprends donc pas ! Tout ça te dépasse ! Prends-toi ! Les gens croient en elle autant qu'ils croient en l'enfant ! Ne t'approche pas de moi ! Tu ne comprends donc pas ! Tout ça te dépasse ! Prends-toi ! Laisse-nous ton frère ! Ce sera plus simple pour tout le monde ! Tu es fou ! Vous allez tous mourir si vous nous l'enlevez ! Ne sois pas si dramatique ! Tu vas juste disparaître ! Et le monde s'en moquera pas ! Attends-toi ! Tu as vécu dans le monde donc trop longtemps ! Tu ne vois plus la vérité ! La vérité ? C'est que tout est corrompu à part elle ! Elle est la seule raison pour laquelle ce monde n'est pas du monde ! Mais nous protégerons donc ! Voilà ! Jouons à ce jour ! Je suis un fort, tu verras ! Pas en enfer ! C'est fort ! Je peux en trouver les autres ! Vite ! Il y a forcément un moyen de retourner en haut ! Il m'a démoli l'épaule pour de bon ! Il m'a démoli l'épaule pour de bon ! Ça fait mal ! Trois bruyants ! Tu as choisi la manière forte ! Pas le temps ! Vite ! Go ! Je t'entends ! La peur te rend négligente ! Ça me le vit ! Aucune issue ! Je te cache ! Rien ici ! Viens ! Tu es coincé ! Cache-toi ! Tu crois vraiment pouvoir te cacher derrière ça ? Courage ! Tu peux le faire ! Plus vite ! Allez ! Allez ! Assez joué ! Viens ici ! Tu es prise au piège ! Où que tu ailles, je te trouverai ! J'ai été formé pour ça ! Amicia ! Tu ne peux pas réchauffer ainsi ! Il est utile de te cacher ! Tu n'iras nulle part ! Ça fait horriblement mal, n'est-ce pas ? Je peux soulager ta douleur ! Fais-moi confiance ! Je veux pas la servir ! Allez ! Allez ! Où es-tu passée ? Où est-ce que tu as sorti ? Où est-ce que tu as sorti ? Donnez-moi une maudite sortie ! Mais tu vas… l'enfermer ! Tu l'as réussi ! Incroyable ! Tu me rappelles une époque lointaine ! Ma jeunesse ! Je te retrouverai… là où coulera… Oh pitié ! Que cette folie… s'arrête ! J'en peux plus ! T'évanouis pas ! Non ! Hugo, ils vont l'emmener ! Lucas ! Emmène-les loin d'ici ! Même si tu as mal ! La douleur ! C'est tout ce que tu as ! Tu la connais bien ! Alors utilise-la ! Utilise-la contre eux ! N'ayez pas peur ! Bien sûr, vous avez échoué ! Mais cet enfant n'a jamais vraiment été le vôtre ! Il vit si fort en moi ! Hugo ne pourra jamais guérir vos blessures ! Ni combler ce vide en vous ! Vous mourrez ! Nous mourrons tous ! Non ! Je l'aimerai tant ! Il rayonnera… Comme mille soleils ! Il chassera les ténèbres ! Et moi… Je serai simplement mère… Témoin des premiers pas d'un dieu ! Taisez-vous ! Vous n'avez aucun droit sur notre famille ! Amicia ! Par quel malheur es-tu encore en vie ? Où est Hugo ? La porte ! Vas-y ! Cours ! Enfin ! Pardonnez-moi, mais elle se bat comme une vraie lionne ! Eh bien ! Comment puis-je refuser une telle invitation ? Je dois bien l'admettre, tu m'as pris de court ! Quel phénomène ! Tu me provoques ! Tu crois de toute ton âme que tu peux… Triompher de moi ! C'est le cas ! Vous n'aurez jamais mon frère ! Oh ! Une telle abnégation ! C'est du feu qui circule dans tes veines ! Mais les flammes dénuées de discipline… Ne font pas un soldat ! Elles le consument de l'intérieur ! Je ne suis pas un soldat ! Oh, je sais ! Tu te bats parce que tu n'as pas d'autre choix ! Moi, j'ai choisi cette vie ! Tu ne peux pas lutter ! Il faut parler trop, pauvre lâche ! Soigne ta posture ! Ne te livre pas ! Tiens correctement ton épée ! Tu ne lui fais pas honneur ! Ne te bats jamais pour te défendre ! Mais pour tuer ! Pour conquérir ! Ça ne change rien ! Vous restez un lâche ! Amicia ! Qui es-tu pour oser me défendu ? Je suis… Amicia de Rune ! Ma silence ! Je ne m'incline devant personne ! Silence ! Non ! Amicia ! Tu vois ? Tu sais bien t'incliner ! Non ! Non ! Je vous inflore ! Pitié ! Assez ! D'une mère à une autre ! Ça suffit, Victor ! Nous ne sommes pas là pour ça ! Je regrette ! La guerre n'a pas épargné mon époux ! Parfois… Il peut se laisser emporter ! Je vous admire ! Vos enfants sont forts ! Vos liens puissants ! Quand j'avais son âge… Je ne pouvais guère rêver d'un tel amour ! Ne soyons pas égoïstes, cependant ! L'amour est fait… Pour être partagé… Et cette lumière infinie… Doit… Resplendir sur le monde entier ! Car tel est le destin de l'enfant des braises ! L'amour peut tuer, Emily… Mais une fois que vous l'aurez compris… Il sera trop tard… Pour vous… Ça sera rapide… Je suis si fière de toi ! Amicia ? Maman ? Je me sens bizarre… Amicia ? Amicia ? Maman ? Amicia ? Amicia ? Lucas ? Ou est-ce que vous êtes ? Où est-ce qu'ils sont passés ? Merci. C'est un rêve, c'est vrai ! Il y a des gens... Qu'est-ce que vous faites ? Émilie ! Oh, mon tout-petit ! Retourne donc te coucher. Hugo ! Elle est morte ? Non, non, je vais te remettre au lit. Victor, ramenez-le, d'accord ? Messieurs, ne restons pas là. Nous les mettrons en lieu sûr. C'est toi ? C'est toi ? Je le savais ! Émilie, je viens vous jeter ! Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'en prie. Je ferai une meilleure mère. Je ferai une meilleure mère. Il faut plus de rats. Pitié ! Elle est coincée. Fais-la payer. Appelle plus de rats. C'est le sang qui nous a fait. Prenez de la brocage à tout prix. Envoie-la du sang. Laisse-les aller manger. Qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous faites payer ? Continue, Hugo. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est toi ? Vous allez tous mourir ! Non, non ! On en prend ! Vous ne comprenez pas ! Laissez-moi cette fois-là ! Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donnez-nous votre sang ! Trop belle ! Ils sont bien trop frais ! Ça marche ! Continue ! Ce sera à rire ! Non ! Mets-le-moi, Hugo ! Arrête-toi ! Non ! Je vais te montrer privé ! Arrête-toi ! Ne tiendra pas, Messia ! Parfait ! On vous laisse le faire ! Elle est coincée ! Fais-la payer ! Appelle plus de rats ! C'est le sang qui les a fait ! Reposez la brocage à tout jouir ! Envoie-la du sang ! Laisse les rats les manger ! Qu'est-ce que vous faites ! On vous fait payer ! Continue, Hugo ! Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? C'est ça qui est mort ! Les gars ! Vous allez tous mourir ! Non, Hugo ! Mon enfant ! Qu'est-ce qu'on prend pas ? Tu es mort, c'est mon petit fric ! Oh ! Oh ! C'est ça, Camille ! Donnez-nous votre sang ! Au près ! Au près ! Ils sont bien trop près ! On a besoin de l'aube ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Continue ! Quand s'en a un vide ! Arrête 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 ! Oui ! Ça y est ! Tu l'as fait ! C'est ton tour, Émilie ! On va répandre ton sang, maintenant ! Émilie ! Non ! Non ! Messire, nous devons partir, vite ! C'est trop tard ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Messire, pensez à vos sujets ! Messire ! Vous ne quitterez jamais cette île ! Je n'en ai pas fini ! Amicia ! Amicia ! Amicia, où es-tu ? Amicia, où es-tu ? Hugo ! Hugo ! Hugo ! Non ! Réponds-moi ! Dis quelque chose ! Hugo ! Non ! Oh, merci ! Merci ! On est vivants ! Tu es vivants ! On est vivants ! Jâtel Pétan ... ... ... ... Sous-titres prisé S'il te plaît, Hugo. Parle-moi. Regarde-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Amicia, on ne peut pas rester là. Il refuse de me parler. Il faut partir. Hugo, réponds-moi. Amicia, il faut se mettre en route. Et où veux-tu qu'on aille ? Sur le port. On n'a plus rien à faire ici. J'ai besoin de calme. On se trouvera un abri au calme. On n'y arrivera jamais, Lucas. Jamais. Jamais on ne trouvera la moindre paix. Regarde-le. Regarde. Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Mais je vous sortirai de là tous les deux. Respire bien à fond. Et lève-toi. Tu vois que tu peux. Allez, Hugo. Bien. Maintenant, je vous sors de là. C'est ton bras. Mon épaule. Il faut la replacer. Vas-y. Ne bouge pas. Ça va faire mal. Est-ce que ça va? Allez. On y va. On y va. On y va. Spire. Oui. Arúa. Oh, non ! – Vaillez sur lui. – Je ferai vite. D'accord. Ça devrait me simplifier un peu, la vie. – Sous-titrage. – Sous-titrage Société Radio-Canada Il doit y avoir un moyen de sortir. Regarde ! Là-haut ! Une ouverture ! On peut passer par là ! Comment on va ? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas de... Continue. Bon, Hugo. Je pense que tu peux m'entendre. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. La peau est pâle. Les marques de la macula, en revanche, semblent s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Laisse-moi voir tes yeux. Pupilles pas dilatées. Je t'ai ligné à peine. Je m'en prie. C'est parti. Tu dois tenir. D'accord. Si tu peux entendre ma voix, bouge un de tes doigts. Quel enfer. Je peux pas. Pitié. 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 Comment je vais faire ? Pitié. Je peux pas. Aidez-moi. Seigneur. Arrête. 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 Lève-toi. Lève-toi et vas-y. C'est un homme qui est impossible. Non, elle y a un homme qui ne peut rien. Ah ! Mais lui, c'est impossible. Oui, c'est pas facile ! Non, mais il y a un homme qui, c'est pas facile. Non, vous avez seulement besoin d'un homme qui ne peut rien faire. Travaille ! Essayons de grimper ! Oui ! Comment va-t-il ? Son esprit semble... éteint. Je pense que ce n'est pas seulement le choc. C'est la macula. Alors... il va pas revenir ? Pas encore. Utilisons cette chose. Allez, Hugo ! C'est coincé. C'est beaucoup trop haut. C'est le seul moyen, Lucas. Amicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Les flemmes se sont éteintes. On a vu exactement les mêmes choses dans le tombeau du Porteur. Ça tuera le soleil. Quoi ? Tueur de soleil ? Le dévoreur de lumière. C'est la nébula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. Non ! Non ! Ce n'est pas chez toi ! Hugo, regarde-moi ! Ce n'est pas lui, Amicia. C'est la macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo ? On va retrouver ce bâtard de comte et le massacrer ! Non, assez ! Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre ! Amicia, concentre-toi ! Tu dois le faire revenir. Parle-lui. Empêche-le de sombrer. Il a besoin de toi. D'accord. 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 Restez près de moi. Il n'est plus là et partout. Fais attention à ta torche. Oui. Hé ! Attention ! Qu'est-ce que… C'est de ça dont je parlais. N'approche pas des vapeurs. Ça brûle ! Reste prudente. Il y en a encore. Je les vois. Vous y en a encore ! Ah. Pendant prisonniers, ils lêtent. Il semble bièmement. Et en vous Männern. queria chercher quoi ? Çaslée-van. Va-t-il ? Léowatt ? Va-t-il ? Elle sait qu'on est ici ! Peu importe ! Cours ! Je crois que... c'est lui qui fait ça ! Quoi ? J'ai senti son corps se contracter, juste avant que tout explose ! Je te l'avais dit ! Son lien avec l'Amacula se renforce ! Je sais que tu es toujours là, Hugo ! Je t'en prie, tiens bon ! Le plus!? Très inconscient! Sous-titrage ST' 501 Ah ! Oh ! Bon sang ! On doit faire plus attention ! Dika, il y a... quelque chose là-bas ! Fais-le voir. Qu'est-ce que c'est ? C'est impossible. Mais combien... y en a à l'intérieur ? Oui. Je suis là. Hé ! J'attends. Luka, on doit y aller, vite. Oui. Viens, Hugo. Non ! Je reste ! Cet endroit n'est pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi ! Ici, c'est ma maison ! Arrête ! Tu viens avec moi, que tu le veuilles ou non, c'est clair ? Vous entendez ? Il vient avec moi ! Tu les as mis en colère ? Ils arrivent ! Courez ! L'objet bien sûr ! Vite ! Ils vont tout détruire ! Non ! Vite ! Non, non, non ! Ne se tourne pas ! Cours ! Tiens, Hugo ! Quoi, sautez ! Réveillez pas ! On descend ! On descend, allez vite ! C'est un cauchemar ! On voit la lumière du soleil là-bas ! On rêverait le plus vite possible ! Allez, nous soutiens ! On va sortir d'ici ! Vous ne l'aurez pas ! Vous m'entendez ? C'est terminé ! Fantástique, Doomf pensez, Amiraita ! Yé, Jaime , يرة ! C'est un dége ! Yé, locked ! Tu vois ? Il y a encore de la lumière. Oui, c'est notre son. C'est toi. Ce n'est pas fini. Allons-y. Oui, je suis prêt. On doit encore atteindre le port. Attends. Le village. Il y a quelque chose d'étrange avec la mer. La terre a disparu. C'est moi. Non. C'est de ma faute. C'est celle des rats. C'est moi. C'est moi qui ai fait tout ça. Non. C'est le comte et la comtesse. Partons. Partons loin d'ici. Seigneur, les secous sont amenés ces maudits-eux à la surface. Oui, ils sont encore là. Toujours. Toujours dans ma tête. Hugo ? Laisse-le, Amicia. Ce n'est pas vous qui commandez. C'est moi qui commande. Obéissez-moi. Vous m'entendez ? Obéissez-moi. Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je ne t'avais jamais vue faire ça. Parce que ça fait mal. Je suis désolée. Tu as senti ça ? Cette secousse a cassé les jars d'huile. Des soldats. Pourquoi on veut toujours l'enfant ? Il va causer notre perte, il a tout détruit ! J'te, Lucas, ton stupéfaction ? Oui. En pensez-vous pas comme ça, c'est bon ? Dépêche-toi, ça se dissimera vite ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ha ! Vous vous cachez de là ! C'est eux ! C'est sûr ! En commencez pour voir, vous aurez ce que vous méritez ! On a un soldat mort. Faut trouver qui a fait ça. Ils sont là ! Allez, allez ! Ils sont repérés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Rien ! Lâche ! J't'aurai, crois-moi ! C'est leur œuvre, ça, qui a peint toutes ! On se cache ? Je vous aurai quand même. Hein ? Rien. Merci. Ils veulent encore ta mort. Malgré tout ce chaos, ils préfèrent tuer que d'affronter leur propre mort. Rien de nouveau. Hum ? Comme ça, je sais où vous êtes. Reste hors de vue. Ils peuvent pas s'échapper ! Traquez-les ! On est découverts ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui Je vois un bateau là-bas Oui Oh pitié son envie, pitié son envie J'arrive pas à croire que la comtesse est morte Il paraît que le comte est complètement abattu Il viendra même pas à la pendaison Ils ont construit une potence sur la place du port pour Arnaud Ils pendent la muraille ? Merde, j'aurais bien aimé voir ça Ouais, moi aussi Il est pas mort On doit l'aider On n'a pas le temps On est obligé d'y aller Vraiment Même après ce qu'il a fait D'accord On doit aller au port de toute manière On récupère Arnaud et on se tire de là Attention en descendant Elle va tomber Le cachet, il s'effondre Attention Vous n'êtes pas porté là Bougez-vous Ce chemin est leur seul échappatoire Et ils sont aussi présents que nous Continuez de patrouiller Libérez l'enfant des griffes de la propagandatrice Abonnez-vous Non C'est parti. J'espère vraiment que Sylvia est en vie. Je viens plus tard. Il se passe que... C'est parti. Calme-toi. On va s'en sortir. Allez, prenez. C'est parti. 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 C'est parti.